La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. Dans l'actualité, ce soir, le Plan National de Développement objet ce vendredi d'une rencontre d'appropriation à la présidence de la République. Il s'agit notamment pour les acteurs de se familiariser avec les grands axes stratégiques. La réunion a été présidée par le Premier ministre, comme ici l'homme, Klassou. Vieillir et vieillir bien. L'INAM pendant deux jours a entretenu les personnes du troisième âge sur leur mieux-être. Ce soir, nous verrons les filets sociaux mis en place pour assurer la protection du troisième âge et ce sera le dossier de cette édition. A suivre du 6 au 11 novembre prochain, la septième édition du Festival de Films Documentaires de Blita. L'événement a été annoncé ce vendredi à l'Institut français de l'Omée. On en saura un peu plus tout à l'heure en fin de journal. Et voilà, Madame, Messieurs, le sommaire, bienvenue au Venteur. Le Togo d'ici à 2022, à quoi ressemblerait notre pays en matière de développement ? Un plan national de développement a été défini pour les cinq prochaines années. Ce vendredi, à la présidence de la République, gouvernement, partenaires en développement, acteurs du secteur privé, tous se sont familiarisés avec les grands axes stratégiques du PND. A l'occasion, le Premier ministre leur a demandé de travailler tous ensemble, mais dans la mèche. Écoui Sala. Gouvernement, partenaires au développement et surtout du secteur privé, s'approprient ici les fondamentaux du plan national de développement qui couvre la période 2018-2022, après son élaboration dans une démarche inclusive et participative, son adoption en Conseil des ministres et sa présentation lors du dernier forum Chine-Afrique. Ce plan est désormais le seul cadre de référence des politiques de développement au Togo. Ainsi, les projets prioritaires inscrits dans ce plan sont ici revisités et les facteurs de réussite sont connus de tous les acteurs. L'objet de l'atelier de ce jour, c'est de pouvoir poursuivre et puis concrétiser effectivement certains des engagements déjà qui sont en train d'être conclus, de manière à pouvoir développer davantage les partenariats publics et privés pour que le secteur privé, comme acteur véritable de la transformation structurelle et du développement économique et social du Togo, puisse effectivement s'inscrire pleinement dans la dynamique et aller dans la réalisation des projets structurés et concrets que le PND promue. Aux côtés du gouvernement, le patronat participe à la mise en place des agropoles et en ce sens, nous sommes à plus d'un titre intéressés et pour dévancer l'événement, le patronat récemment a mis en place un guide qui vous indique comment investir dans l'agriculture. A l'initiative du chef de l'État et du gouvernement, les acteurs nationaux du secteur privé s'imprégneront durant deux jours les différents projets prioritaires du PND en vue de son appropriation en lien avec les trois axes interconnectés de ce nouveau plan. A la demande du chef de l'État, garant de la vision de l'émergence du Togo, nous voici encore réunis afin de travailler sur les fondamentaux d'une réelle appropriation du PND. Rappelons que ce PND est bâti sur un triptyque fortement interconnecté, à savoir faire du Togo un hub logistique d'excellence et centre d'affaires de premier or dans la sous-région. Développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Et enfin, renforcer les mécanismes efficients d'inclusion économique et sociale. Ce plan veut que nous puissions franchir l'ultime étape, celle de l'adoption en Conseil des ministres en août dernier, après tout le caractère inclusif et participatif qui a guidé l'élaboration du PND dans le but d'une réussite collective. À présent, nous sommes arrivés à la phase cruciale et stratégique de la mise en œuvre pragmatique des projets prioritaires et structurants contenus dans le PND et ce, sur la période 2018-2022. En multipliant les initiatives innovantes de ces rencontres, c'est d'une part pour fédérer une grande diversité d'acteurs, car il est évident que la réponse efficace à apporter aux défis contenus dans le PND exige une approche fortement multi-acteurs, public, privé, partenaire au développement, société civile et j'en passe. Et d'autre part, pour converger les expertises et la compétence indispensables des uns et des autres. La réussite de la mise en œuvre du plan national de développement nécessite la mutualisation des efforts et l'établissement des partenariats. S'appuyant sur la diplomatie agissante du chef de l'État, le gouvernement togolais entend saisir la grande opportunité et les acquis du 7e Forum Chine-Afrique-FOCAC pour renforcer la coopération sino-togolaise. Le Premier ministre a recommandé à cet effet aux acteurs de développement et du secteur privé d'établir un rapprochement entre le PND et les huit composantes du FOCAC, que sont la promotion industrielle, la connectivité des infrastructures, la facilitation du commerce, l'économie verte, le renforcement des capacités, la santé, l'échange entre les peuples, la paix et la sécurité. Le présent atelier, qui va s'étaler sur deux jours d'intenses travaux, va vous permettre, surtout, vous, mesdames et messieurs, les représentants et opérateurs du secteur privé, j'en suis persuadé, de vous approprier définitivement le contenu du PND et de vous positionner dès à présent par rapport aux huit initiatives du FOCAC. C'est aussi l'occasion de nouer de partenariats solides avec vos homologues chinois, dont nous saluons la présence de certaines sociétés de renom à cet atelier. fort de l'adage qui dit, je cite, « Premier arrivé, premier servi. » Je voudrais exhorter l'ensemble du secteur privé togolais à identifier et élaborer rapidement des projets mûrs, attrayants, bancables et gagnants-gagnants à soumettre à nos partenaires chinois dans le but de mieux profiter des 60 milliards de dollars proposés pour être déposés dans la cagnotte du continent africain tout entier. Ce faisant, vous allez continuer par jouer votre rôle de moteur de la croissance économique du pays, mais aussi de créateur d'emplois massifs et décents. Cette rencontre d'appropriation du PND sera meublée de plusieurs panels pour permettre aux parties prenantes, surtout du secteur privé, de cerner la quintessence de ce plan. Sur place, le chef du gouvernement a rassuré les acteurs du secteur privé de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans leur noble mission de promoteur de croissance économique du pays et de créateur d'emplois. Vieillir n'est pas une fatalité en soi, mais comment vieillir ? Eh bien, des conseils pratiques ont été prodigués ces deux derniers jours aux hommes et femmes du troisième âge. Ils ont été nombreux à prendre peur à la deuxième édition des universités du troisième âge. La rencontre a pris fin. Hier jeudi, Serge Tastom, Clarisse Atiklet. Dans cette salle, des personnes âgées en quête d'informations et de connaissances pour un mieux-être au quotidien. Et durant deux jours, ils ont été servis à travers la deuxième édition des universités du troisième âge. Des minas experts du domaine de la santé se sont sucédés à la tribune pour leur parler santé. Ils ont été entretenus sur les maladies cardiovasculaires, les maladies liées à la vieillesse et surtout les risques liés à la prise des médicaments. Les personnes du troisième âge, à leur niveau, il y a une modification des facteurs pharmacologiques, des facteurs physiologiques parce que les personnes âgées, elles n'ont plus le même rein, le même foie comme l'on. Donc il faut faire attention aux médicaments qu'ils prennent. Déjà qu'ils prennent beaucoup de médicaments, il est préférable de s'adresser toujours à son prescripteur ou à son médecin soignant avant de prendre des médicaments. Désormais, ces seigneurs ont la clé sinon les solutions pour vieillir en meilleure santé. Le thème était très impressionnant. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Pas mal de choses. Quelques personnes âgées pour sa bonne santé, il faut trois choses. Bougez, bouffez, boire, les trois bays quand vous les rensez. Eh bien, votre santé est assurée. Il ne faut pas tout manger. qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, les exercices physiques que nous pouvons faire pour nous maintenir en bonne santé. Nous savons comment nous pouvons nous diriger vers les différents services de l'INAM. Pour l'Institut national d'assurance maladie INAM, initiateur de 16 journées des seniors, c'est la satisfaction des décès assurés de 60 ans et plus à bien prendre soin d'eux. La satisfaction est totale. Les échanges ont été très intéressants. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Aujourd'hui, le docteur WhatsApp donne beaucoup de conseils. Donc, il était important de se retrouver dans cet endroit et de faire tomber certains clichés des fausses vérités qui sont des pratiques qui ne sont pas de nature à aider nos vieilles personnes. Les gens ont découvert pas mal d'informations sur toutes les associations et les programmes gouvernementaux qui existent pour apporter de l'aide aux personnes âgées et ça va permettre à ces personnes âgées aussi d'assurer à l'INAM d'être dans des conditions de vie confortables qui réduisent le risque d'aggravation de leur santé. Ici, des équivoques ont été levés et les connaissances erronées corrigées avec un toit de fond des conseils pratiques de quoi aider ces personnes âgées à vivre une vieillesse heureuse. Bouffer, bouger, bouger, bouffer, boire et au-delà cette question importante ce soit quelle protection offre-t-on à nos PPI et même des personnes vulnérables ? Et bien sur le terrain, il y a aujourd'hui des ONG qui s'activent ici et là côté État. Quels sont les filets de sécurité mis en place pour assurer le bien-être des hommes et des femmes âgées ? C'est le dossier de cette édition de Cessiné Clarisse Atticlet. Les personnes âgées au Togo représentent 5,5% de la population soit plus de 400 000 personnes selon le ministère de l'Action sociale. Cette frange de la population qui vit souvent dans la précarité constitue une richesse nationale, un réservoir de savoir, bref, une opportunité pour la croissance et le développement en matière de transfert d'expérience et de compétence. Ce n'est pas parce qu'elles sont âgées qu'elles n'ont plus rien à donner. Il est important de savoir que quand les gens sont à bonne santé, même lorsqu'il y a une rupture dans le cycle de vie professionnelle initiale, elles peuvent contribuer efficacement à appuyer la jeunesse avec leur expérience d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas la même chose quand on est valide, quand on est jeune, quand on a l'énergie, qu'on travaille, mais ils ont un potentiel qui n'a pas d'équivalent en pesant d'or. Il faut savoir les écouter, il faut savoir trouver du temps pour eux, leur donner de la valeur pour qu'ils continuent à transmettre ce qu'ils ont vécu et les expériences qu'ils ont pu faire. L'État togolais en a conscience et prend des initiatives et mesures susceptibles de les mettre à l'abri des injustices sociales conformément à l'article 33 de la Constitution de 1992. C'est ce qui justifie la création en 2005 de la direction des personnes âgées avec des démembrements dans toutes les régions du pays. Le Plan national de développement PND en cours accorde en outre une importance à l'inclusion des personnes âgées au Togo. Un dispositif de protection sociale et de prise en charge des personnes âgées est en préparation au Togo avec comme principaux axes la réduction de la pauvreté, le renforcement de la croissance économique et la mise en place de structures adéquates pour la prise en charge des personnes âgées. Le Togo est également en train de se doter d'une loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées encore à l'état d'avant-projet. Nonobstant ces efforts, le Togo a encore des défis à relever. C'est là qu'interviennent certaines ONG et associations de la place dans l'éducation, la recherche et l'accompagnement des personnes âgées. Au niveau de notre association, nous avons une équipe d'infirmiers diplômés d'État qui sont sur le terrain et qui visitent les personnes âgées à domicile pour les accompagner en matière de suivi médical à domicile. Surtout les personnes âgées qui sont en tête des pathologies chroniques. En dehors de l'aspect santé, nous les accompagnons en termes de formation, en termes de renforcement des capacités. Nous avons également ouvert un centre d'écoute et d'assistance aux personnes âgées qui permet aux personnes âgées ou à leurs proches de venir s'exprimer ou bien dire un peu leur ras-le-bol s'ils ont envie de parler à quelqu'un et un avis au travers de son centre est ouvert de lundi jusqu'à vendredi. Ces ONG et associations partenaires de l'État saluent en effet toutes les initiatives principalement celles relatives à l'autonomisation des personnes âgées et surtout le programme de volontariat des seniors initié par l'Agence nationale de volontariat au Togo. Population poussée hors de leurs habitations, des centaines d'hectares d'emblavures de riz dévastées. Eh bien, la dernière pluie diluvienne dans les savants n'a pas fait que des heureux. Informé prix de compassion, eh bien, le chef de l'État a dépêché une mission d'urgence à Sandori dans l'Oti et à Penjal dans la préfecture du même nom plus durement touché. Le compte-rendu de Désilier à l'oreille. Zap de Sadori à Mango et d'autres emblavures environnantes, une immense superficie de rizière touchée par des inondations des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'argent des savannes. Des centaines de cultures inondées comme ici dans le Penjal, une perte énorme pour les producteurs. Ça fait 400 états que l'inondation a endommagé. Donc, le ministre est venu pour nous appuyer que le président de la République va nous aider. Donc, on tient sincèrement le remercie par ces promesses qu'il nous avait données. Nous sommes plus de 200 producteurs que l'inondation a endommagé. Le ministre en charge de l'agriculture en déplacement pour évaluer le sinistre. La FAO fait partie de la délégation pour toucher du doigt l'étendue des dégâts et venir en soutien au gouvernement toujours aux côtés des populations. Donc, nous avons deux profétures ici à Sadori et à Mandouri et nous estimons à des centaines d'hectares perdus pour la culture du riz et autres. Et donc, il faut pouvoir évaluer éconocument cette perte, estimer aussi le nombre de victimes et surtout les produits producteurs et voir quel apport on peut les apporter en termes de petits matériels, en termes de reconvention sur une activité agricole plus rapide pour qu'ils puissent passer ce temps-là de sinistre et espérer la campagne prochaine. Nous parlons ici de renforcement de leur capacité à se relever de la faim. C'est pourquoi nous devons très vite réagir. Le sinistre a affecté le revenu des producteurs. Le membre du gouvernement leur a présenté les compassions du chef de l'État. Il n'y a pas que Sadori, nous avons aussi la préfecture de Pendial qui a été secouée et donc le chef de l'État nous a dépêchés sur les lieux pour d'abord présenter la compassion du chef de l'État et du gouvernement à l'ensemble des populations qui ont été victimes et les rassurer des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour restaurer leur capacité productive à tout point de vue. La deuxième, c'est les instructions que le chef de l'État a donné au gouvernement pour adresser une requête à la FAO en vue de demander une assistance technique et financière à cette organisation onusienne pour accompagner le gouvernement dans les efforts de restauration ou de renforcement de la résilience des populations qui ont été touchées. C'est dans ce cadre la FAO depuis Roma dépêchée, une équipe technique qui nous a accompagnés sur le terrain. Vous savez que le gouvernement togolais a adopté aussi le programme national de développement qui met un zoom sur le secteur agricole en son axe 2 et à travers cet axe il est question de mettre en place des pôles de croissance sur l'ensemble du territoire national et il se trouve que la région de Savanne va dans le cadre de ce programme abriter deux grandes agropôles et il y a une agropôle qui a déjà fait un choix de filière la promotion de la canne à sucre. L'autre bonne nouvelle la visite des étampes écoles en aménagement et le champ d'expérience des cannes à sucre à Sadori dont les résultats concluants entraîneront l'implantation sur place d'une usine sucrière nourrie par 20 000 hectares de canne à sucre verront le jour au grand bonheur des populations. Lundi prochain 22 octobre 2018 à 9h au siège de l'Assemblée nationale le palais de la démocratie et bien les députés se réunissent pour la troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année c'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. On en vient maintenant au recensement électoral dans la zone 2 jour 3 ce vendredi direction à Kébou l'une de nos équipes s'est rendue sur place elle a notamment suivi deux élèves qui ont profité de leur récréation pour se faire enrôler un engagement civique manifeste nous reviendrons sur le sujet dès le retour de notre équipe de reportage idem pour ces femmes commerçantes du marché d'Attaquamé la particularité ici vous allez le voir c'est que le centre de recensement et de vote est installé juste à côté du marché pas donc besoin de quitter pour longtemps leurs étalages le récit de Sylvaire Aboudou au coeur du grand marché d'Attaquamé un CRV destiné aux opérations de recensement nous y sommes ce troisième jour des opérations ici l'ambiance est ordinaire hommes et femmes de cet espace ne se bousculent pas puisque le centre de recensement et de vote est à proximité de leurs activités génératives de revenus implantés à quelques pas des boutiques et étalages chacun se fait enroulés tout comme dans les autres CRV Oudabalo Tachio qui s'est prêté ici à cet exercice est l'une des premières à mesurer l'intérêt de cette proximité de la commission électorale nationale indépendante quand nous sommes venus pour faire les achats nous avons remarqué qu'il y a un CRV ici ce qui permet non seulement à nos mamans commerçantes mais aussi à nous qui sommes venus pour faire les achats de profiter en même temps pour se faire recenser c'est à dire avoir nos cartes de laitiers qui nous permettra d'accomprir nos devoirs de citoyens nous avons été bien servis nous avons vu que tout a été mis en place et nous sommes satisfaits du travail nous avons eu nos cartes qui sont bien faites voici ma carte que j'ai faite donc elle est très bonne nous sommes satisfaits du travail le CRV est à côté des femmes immédiatement et donc elle quitte sa place de vente pour venir s'inscrire et retourner à sa place donc vous voyez que ça fait qu'il y a l'affluence donc elle ne se gêne plus pour faire des kilomètres pour aller s'inscrire ou bien pour faire des dizaines de mètres pour s'inscrire donc le lieu de travail constitue en même temps le lieu de service de recensement donc par conséquent elles sont à l'aise tel que vous le voyez le travail marche visiblement l'opération de recensement se poursuit normalement dans les services car depuis le démarrage les équipes sont toujours à pied d'eux pour satisfaire les électeurs c'est le cas ici à Gnagnan l'une des circonscriptions électorales du milieu avoir tout l'engouement qu'il y a autour de cet événement je crois que je suis satisfait c'est bon et je crois que l'avenir augure une bonne promesse et je crois que ça va aller disposer de sa carte d'électeur est donc un devoir civil qui permet à chaque citoyen de pouvoir voter lors des échéances électorales je suis contente d'avoir ma carte j'invite tous nos concitoyens de la zone 2 à en faire de même c'est ouvert allez-y jusqu'au 24 octobre la commission électorale nationale indépendante appelle donc les populations à saisir cette opportunité pour se faire enrouler afin de permettre à la CENI de reconstituer un nouveau fichier électoral ou également de l'opération dans la région centrale à Sokodé précisément chose vue et entendue à Tchawande le vieux quartier de la ville c'est avec la marque Beaujourna les électeurs affluent ce troisième jour du recensement électoral dans le centre de recensement dans la commune de Sokodé les opérations se déroulent sans incident à en croire les responsables des commissions listes et cartes depuis le premier jour on a tellement de l'affluence on nous a envoyé un circuit on a dit appeler le président de la CENI et on nous a encore envoyé le deuxième du cas présent il y a de l'affluence à Kamadé la carte électorale est comme une torche quand tu vas à un voyage il faut préparer une torche tu ne sais pas si la nuit va te tomber en cours de route donc il faut que chacun vienne se faire recenser pour qu'il garde sa carte quel que soit le parti politique auquel il appartient ici comme dans les autres centres de recensement les citoyens en âge de voter sont satisfaits des efforts des équipes et sont fiers d'obtenir leur carte des lecteurs biométriques je suis là pour me faire recenser j'invite mes camarades en tant que femme à venir se faire vite leur carte des lecteurs le recensement est un droit civique et il faut le faire parce que seul le jour du vote que tu décideras qui tu veux j'invite sincèrement la population de Chocoday 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 en particulier pour venir faire ce devoir civique plus que 5 jours pour les citoyens en âge de voter de se faire recenser sur les listes électorales sans quoi ils ne pourront pas élire le candidat de leur choix lors des scrutins à venir Autre sujet évoqué ce soir mais avant se communiquer dans la foulée donc se communiquer de la CENI le communiqué sur le démarrage du recensement électoral en zone 2 le président de la commission électorale nationale indépendante CENI communique donc l'inscription sur les listes électorales a démarré le mercredi 17 octobre dernier pour les circonscriptions relevant de la zone 2 et prend fin le mercredi 24 octobre 2018 à cet effet conformément aux dispositions du code électoral en son article 64 les citoyens en âge de voter sont priés de se présenter dans les centres de recensement et de vote CRV de leur résidence habituelle munie de l'une des pièces suivantes passeport carte nationale d'identité carte consulaire livrée de pension civile ou militaire livrée de famille les citoyens ne disposant pas de ces pièces seront recensés sur la base du témoignage des chefs traditionnels ou des notables présents dans la CRV en qualité de personnes ressources durant cette période les centres de recensement et de vote sont ouverts tous les jours de 7h à 17h pour rappel la deuxième zone de recensement comprend les celles suivantes Amou Ogouani Wawakébou Blita Sotouboamou Chamba Tchavjobassar Dangpén Asoli Koza Bina Defelgou Quéran Autis Autisud Tandjuare Pendjal Pendjal Ouest étonne 5KC La CENI compte sur le patriotisme l'engagement et la forte mobilisation de tous les citoyens pour la réussite du processus électoral en cours Autre sujet évoqué ce soir La Bourse des Valeurs On en entend souvent parler mais pas évident que tout le monde comprenne grand chose La Bourse régionale des Valeurs mobilières vient de tenir la 13ème édition de ces journées à l'Omé et faire entrer la culture boursière dans la mœurs et c'est justement l'objet de ces journées à l'Omé Les précisions de Antoinette Oumau À l'ère des mutations économiques et financières des pays de l'OMOA il est important voire primordial d'adapter le marché des capitaux aux besoins de financement afin de pouvoir mobiliser des ressources pour financer le développement des états de l'Union À cette 13ème édition des journées de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRBM il est question d'accélérer la vulgarisation de la culture boursière au sein de l'Union Au cours de ces dernières années la BRBM a enregistré 5441 milliards de capitalisation du marché des actions 3290 milliards de capitalisation du marché obligataire 186 milliards de valeurs de transactions 45 sociétés cotées 42 emprunts obligataires cotées dont un du Togo 540,23 milliards distribués sous forme de dividendes et d'intérêts en 2017 Ces indicateurs témoignent de la bonne évolution des activités de notre Bourse depuis sa création et surtout du dynamisme de son segment obligataire au service du financement des économies de notre Union Malgré donc la baisse de nos indices notre marché continue d'attirer des émetteurs et de nouveaux investisseurs Nous avons ainsi poursuivi le rythme d'admission de nouvelles sociétés à la côte avec 8 nouvelles introductions depuis 2013 et la bonne nouvelle c'est une hors public initiale de vente d'action qui va démarrer demain celle d'Ora Group pour un montant de 56,92 milliards de francs CFA Il s'agit de la plus importante hors public jamais réalisée sur le marché financier régional depuis sa création C'est avec une grande satisfaction que la BRVM a pris la décision des autorités togolaises de promouvoir l'actionnaire populaire en ouvrant le capital de certaines entreprises au privé Sixième Bourse africaine et deuxième Bourse de la CEDAO de Paris à Taille la BRVM veut faire de cette institution boursière un actionnal incontournable dans le financement à long terme des économies des pays de l'Afrique pour une croissance plus forte et mieux partagée C'est pourquoi dans son plan stratégique 2018-2020 les PME et PMI ont été prises en compte pour leur faciliter l'accès à des capitaux à long terme pour financer leur croissance Également dans l'actualité ce soir vers les secteurs de la commande publique au Togo désormais en association Association Togolaise des espères en commande publique à Técop c'est son nom elle a été portée sur les fonds Baptismo ce vendredi et ce vœu un conseil pour un marché public efficient Augustin conseiller pour plus de précisions un espace un espace d'échange et de concertation pour les professionnels et experts de la commande publique au Togo c'est chose faite l'organe devant leur permettre de s'exprimer d'une seule voix a vu le jour l'association togolaise des experts en commande publique à Técop elle va être pilotée par un bureau de neuf membres pour une durée de deux ans il s'agit pour le bureau d'oeuvrer au maintien et à l'amélioration des normes d'éthique des professionnels de la commande publique et faciliter le transfert des compétences en matière de passation des marchés publics le développement de l'expertise en matière de la commande publique s'affine de par le monde et la nécessité pour les experts en marché public de se constituer en association devient indispensable pour plusieurs raisons d'abord il va falloir que les experts eux-mêmes au jour le jour revoient leurs compétences par rapport à l'évolution de la norme internationale des textes en matière de réglementation de passation en marché public et aussi il leur faut créer une entente et une solidarité entre eux-mêmes développer les compétences en matière de marché public et surtout développer les normes d'éthique en vue de la lutte contre la corruption en marché public il faut que l'argent du contribuable soit bien utilisé et les acteurs en matière de développement doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage ni de fuite ni de pratiques frauduleuses qui réduisent la bonne utilisation des finances publiques ils veilleront ainsi à travers leur appui technique et conseil à la bonne exécution des procédures de passation des marchés publics et contribueront au respect des réglementations en vigueur avec les acteurs du secteur de la commande publique ils constituent désormais un gage pour un achat public efficient et tout ceci en apport avec ce que fait déjà l'autorité de régulation des marchés publics pour un développement socio-économique inclusif du Togo il est 20h32 l'actualité à l'étranger la nuit vient de tomber sur la justice bénénoise réaction fracassante de l'union sociale libérale le parti de Sébastien Javon il en est le président d'honneur l'opposant et homme d'affaires ainsi que trois coups prévenus ont été reconnus coupables hier de trafic international de cocaïne à haut risque ils ont été condamnés à 20 ans de prison et 5 millions de francs c'est fait d'amende ses avocats contre-attaque ce vendredi allez on referme ce journal sur le festival de films documentaires de Blita Festob je vous l'annonçais en titre les couleurs de la 7ème édition ont été annoncées ce matin à l'Institut français de l'OMÉ ce sera du 6 au 11 novembre prochain Yasmine Kodia pour plus de précisions le temps le temps est donné pour la 7ème édition du festival du film documentaire de Blita Festob l'événement va regrouper les cinéastes les producteurs les réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest et du centre autour de 13 films l'édition 2018 de Festob veut célébrer la femme une fête de production cinématographique autour de la promotion de l'égalité du genre cette année nous allons mettre l'accent sur des formations et des sensibilisations en leadership de la femme sur le leadership de la femme en politique sur les questions sociales concernant la femme et aussi sur la relation homme-femme et les forces et les faiblesses aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons harmoniser tout cela pour le mieux Blita est une ville extrêmement attrayante du point de vue de sa localisation du point de vue des atouts climatiques qu'elle offre et aussi du point de vue de son histoire parce que Blita nous savons était un pôle très fort où se faisaient des échanges commerciaux du fait de toutes les régions qui venaient c'est une ville commerciale dans l'histoire et puis il y avait aussi sa gare qui représentait un attrait pour tous les commerçants même des pays alentours le festival du film documentaire de Blita Togo est une occasion pour les promoteurs de créer un cadre rendant plus professionnel le domaine de la production dans l'industrie cinématographique les jeunes cinéastes seront à cet effet à l'honneur Fest d'Aube est un événement culturel créé en 2011 en vue de promouvoir le cinéma en particulier les films documentaires courts et longs métrages c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange entre professionnels du cinéma quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir il est ouvert à compter du 19 octobre 2018 à l'intention des Togolais des deux sexes un concours national de recrutement d'enseignants du primaire et du secondaire général pour le compte du ministère des enseignements primaires secondaires et de la formation professionnelle le dit concours est ouvert pour répondre dans chaque région du pays aux besoins en enseignant les candidats retenus à l'issue du concours serviront donc principalement dans les régions qu'ils auront choisi au moment du dépôt du dossier de candidature vous trouverez donc les précisions dans le quotidien national Togo Press autre communiqué communiqué de la télévision togolaise en raison des travaux d'entretien sur l'ensemble de nos équipements nos programmes seront fortement perturbés dans la journée de samedi 20 octobre 2018 demain donc nous vous rassurons que toutes nos équipes techniques sont déjà à pied d'oeuvre à l'oeuvre en vue de minimiser la durée des travaux nous vous remercions pour votre compréhension autre communiqué le dernier ce soir le ministre de la communication de la culture des sports et de la formation civique invite messieurs Kodouagou Koupana numéro matricule 06 38 20 N développeur d'application en service à la télévision togolaise qui a abandonné son poste à reprendre impérativement service au plus tard le 29 octobre 2018 passé ce délai il sera considéré comme démissionnaire et puis ce soir à partir de 21h vous suivrez votre émission au coeur de la nation l'entrepreneuriat des jeunes voilà l'une des priorités que le gouvernement togolais s'attèle à rendre effective et l'un des mécanismes pour y parvenir et bien c'est jeudi jose une plateforme d'échange d'expérience et de formation des jeunes entrepreneurs pour les 3 ans de la plateforme au coeur de la nation donc la parole ce soir aux responsables et aussi aux bénéficiaires rendez-vous donc tout à l'heure à 21h avec Anita Atigakou et voilà et ceci referme donc ce journal merci à vous qui nous suivez ce soir à Akebou et partout ailleurs dans les plateaux et comme d'habitude toujours fidèlement excellent week-end Sous-titrage Société Radio-Canada